Stagiaire 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 Tu es là Stagiaire Il est où le stagiaire ? Maman, Capétine, vous n'avez pas vu le stagiaire ? Ah non, pas du tout, on ne sait pas où il est. Je vais aller voir là-bas. D'accord. Stagiaire ! Stagiaire ! Mais on se cache encore. Allez-vous de pause, vous avez vu le stagiaire ? Meuh ! Meuh ! Stagiaire ! Alors, ça l'a compris ? Mais non, c'est à toi qu'il ne répond pas, ça veut dire qu'il n'est pas là. J'avais une idée. Mais si ça sort, il va ramasser. Ça va-y. Donc, c'est parti. Ça va-y ! Tu sais pas... Mais si ça... C'est parti pour toi-même. Mais c'est parti. C'est parti pour moi. Bon, bon ! Bon, bon... Bon, bon, bon. Bon, 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 bon. Bon, bon. Bon, bon. Bon, bon. L'apprenti va parler, tu ramasseras des outils avant de partir. Je le savais ! Oh merde, je me suis fait griller. Vous vous foutez de moi ou quoi ? Tu rentres tout de suite à la maison toi. Oui patron, je suis désolé, je suis désolé. Par contre, reviens pour ta convention de stage. T'as raison, c'est toi le meilleur patron. Tu sais comment il me payait lui ? Sûrement avec des bières. Ah oui, il voulait me payer avec des bières. Au début, j'étais un petit peu attiré quand même. Et moi qui te paye avec toute ma reconnaissance. Désolé, j'ai été nul sur ce coup là. Bon allez, on va dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va vous expliquer comment acheter une mobilette sans se faire avoir. Enfin, en essayant de pas trop se faire avoir. Et voilà, tu as franchi le cap. Tu veux t'acheter absolument une mobilette. Tu trouves que c'est trop chouette, ça te rappelle les souvenirs ou alors tu n'y as jamais goûté et tu te dis bah c'est trop cool de rouler sur une petite brêle avec un petit bruit sympa. Pas trop 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 vite. Hein, 45 km heure. Nicolas attend un plus gros poisson. 130. Et pour franchir ce pas, il faut acheter ta première mobile. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Il va falloir que tu définisses selon tes besoins, selon tes envies, selon ce que tu peux aussi, un budget pour pouvoir te créer ton enveloppe et pouvoir définir un petit peu ton projet. C'est bon, j'ai mon enveloppe. Qu'est-ce que je ferai maintenant ? Maintenant, tu sais combien tu veux mettre ? Euh ouais. T'es sûr de toi ? Oui. Ok. Alors aujourd'hui, avec Internet, c'est super cool, hein ? Interco. Tu peux avoir accès donc à Leboncoin, à Marketplace, à Iber. Enfin, il y a plein, plein, plein de sites de petites annonces sur lesquelles tu vas pouvoir mettre ton budget maximum et puis un petit peu tous tes critères pour pouvoir cibler au mieux ta recherche. Et un point très important pour cette recherche. Tu sais c'est quoi, Armand ? Non ? Non ? Tu ne sais pas ? Donc selon tes compétences et selon tes envies, mais des fois aussi, ça fait partie du budget. Quand tu n'as pas un gros budget, tu es aussi un petit peu limité. Tu vas pouvoir choisir de partir sur une MOB comme celle-ci par exemple, qui est complètement dans son jus, complètement d'origine, sortie de grange comme on dit, qui est non tournante avec beaucoup de travail. Ou un modèle comme celui-ci qui est sortie de grange mais qui a été remis en route et vous allez voir après, qui demande aussi un petit peu de travail. Ou un exemple comme celui-ci pour une mobilette qui est vraiment full, full, full fiable. C'est-à-dire que cette mobilette, elle a déjà été révisée, elle est dans son jus, vous allez voir plus tard, elle est complètement d'origine mais elle est en super bon état et elle est ultra fiable. Donc ça va être à toi de définir un petit peu cette recherche pour savoir sur quoi tu dois tout cibler. Si tu es encore là dans la vidéo, écris en commentaire Team Mini Wheeling. Une fois que tout ça est ciblé, donc là tu as ton budget, tu sais ce que tu veux, une mobilette neuve ou une mobilette à refaire. On va te donner déjà les petites astuces qu'il faut regarder quand tu vas aller voir ta première MOB. Souvent on est un petit peu trop enthousiaste à aller voir la première ou à aller acheter la première qu'on voit mais il y a plein de choses à vérifier avant de se lancer et dire oui c'est celle-ci que je prends. Il y a plein de petites choses qu'il faut vérifier et des petites choses qui pourront te dire si cette mobilette vaut le coup, des petites choses qui pourront te dire s'il faut négocier à mort le prix, si le vendeur est ouvert à la discussion ou des petites choses qui pourront te dire eh ben écoute c'est pas de mes compétences, je laisse tomber, j'en cherche une autre. Beaucoup de mobilettes qu'on retrouve sur le marché français ont des réservoirs en métal. Donc ici tu peux voir que le réservoir fait partie intégrante du cadre comme beaucoup d'autres modèles et tu as aussi les petits réservoirs sur les plus anciennes qui sont séparés en fait du cadre et ça vous allez voir que c'est un petit truc qui est sympa parce que en cas de problème à l'intérieur du réservoir il est beaucoup plus facile de faire la réparation que sur un réservoir qui fait partie du cadre. Ce que je te conseille de faire c'est de regarder l'état à l'intérieur du réservoir. Alors c'est simple, tu enlèves le bouchon, tu places ton doigt aussi à l'intérieur et tu vas tout de suite sentir si c'est lisse ou si c'est pour aller vérifier à l'intérieur ça c'est top. Celle-ci on a été la vérifier là chez Alex Moped qui est équipé avec cet outillage du coup on s'est rendu compte que l'intérieur est complètement pourri. En dehors des coques de chaque côté tu as aussi à l'intérieur une paroi et cette paroi a un grand rôle dans la rigidité de ton châssis. Donc si cette paroi là elle est complètement bouffée par la rouille tu peux te dire que le châssis, que ton cadre de mob là il est bon à mettre à la ferraille ou alors ça va demander beaucoup beaucoup de travail et est-ce que tu as les compétences ou est-ce que tu ne les as pas, ça sera à toi de choisir. Egalement ce qu'il faut regarder c'est est-ce que le moteur est bloqué ? Sur cette AV76 on a un moteur qui est dans son jus, une bécane qui est complètement dans son jus et là on a un moteur qui est bloqué. Par contre ce qui est intéressant c'est que le moteur est entier, il n'a pas été démonté donc toutes les pièces sont à l'intérieur. Donc le moteur peut être bloqué soit par un grippage parce que ça fait longtemps qu'elle n'a pas tourné ou le moteur peut être bloqué parce qu'il y a eu une casse. Ça c'est un peu plus embêtant. C'est un petit peu plus embêtant parce qu'un moteur qui a juste grippé par le temps aura besoin forcément de moins de frais. Normalement je mets des guillemets mais normalement aura besoin de moins de frais pour être mis en route. D'ailleurs il faut aussi se méfier des mobilettes qui ont été remises en route suite à un arrêt prolongé. Généralement quand on est sur de la sortie de grange les gens remettent en route le moteur c'est très très simple de remettre en route un moteur de mobilette qui n'a pas tourné depuis longtemps mais il y a une grosse différence entre un moteur qui a été remis en route et un moteur qui a été refait entièrement. Et oui un moteur qui a été remis en route c'est juste on lui a remis de l'essence on a contrôlé qu'il y a de l'étincelle hop il redémarre et ça c'est super fun et un moteur qui a été complètement refait c'est un moteur qui a été ouvert et sur lequel normalement on a changé au moins les joints donc que ça soit joint de culasse, joint bas moteur, joint de carter, joint spi on a changé les roulements et parfois même on change aussi la segmentation si celle ci est usée donc tout ça ça se contrôle mais voilà ça c'est un moteur qui a été refait et sur lequel on aura beaucoup moins de frais à faire. Et ça faut faire très attention parce que tu vois ce modèle là par exemple là on est sur une AU92 donc c'est la mobilette d'un client et celui ci l'a acheté lors d'une bourse donc avec un moteur qui tournait sauf que ce moteur là dès qu'on y touche dès qu'on touche à quelque chose on se rend compte qu'en fait il n'a pas été utilisé pendant très très longtemps et il y a tout qui casse il y a tout qui fuit tous les joints que ça soit les joints papier au niveau du moteur ou les joints spi qui sont en caoutchouc en bout de ville brocain tous ces joints là quand ils ne sont pas utilisés ils finissent par sécher et donc à créer des fuites. Et un moteur de temps avec des fuites c'est pas bon du tout. Donc fais bien la différence entre ces deux types de choses le moteur qui est sorti de grange et qui a été remis en route qui aura besoin lui d'un gros entretien et le moteur qui a déjà été entretenu sur lequel tout a été remis à neuf et sur lequel tu auras normalement pas. Voilà maintenant tu es assuré que ton moteur il est comme tu le cherches il va falloir maintenant voir tout ce qui est partie cycle accessoires pour voir si tu veux avoir des frais à faire. Les pneumatiques tu vois là des pneumatiques alors ça reste sur de la mobilette c'est pas des pneus qui coûtent très très cher mais bon généralement tu t'en tires quand même entre 30 40 euros le pneu donc si tu peux éviter de les avoir à changer c'est quand même plutôt pas mal. Un pneumatique qui paraît comme ça en très très bon état tu vois comme celui-ci là il est nickel toi tu as tout le dessin qui est encore top tu as encore les traces de moulure et tout ça mais si tu regardes de plus près généralement même en pressant un petit peu le pneu tu peux te rendre compte tu vois qu'il ya beaucoup de craquelures dedans donc là tu es sur un pneu qui est neuf au niveau usure par contre si tu es sur un pneu qui est vieux et du coup un pneu vieux en fait il va une fois que tu vas commencer à rouler avec en fait tu vas vite l'user donc ça il faut surtout ne pas hésiter à bien les regarder parce qu'ils peuvent avoir un profil en très bon état mais être assez vieux pour être fichu en fait il va falloir que tu contrôles également tes freins alors tu vois sur ce modèle là on est sur du frein à patins donc c'est facile de voir si tes patins ils sont usés ou pas et là où tu peux voir que tu as de l'usure ou non de ton frein c'est généralement quand ici cette pièce là elle est ressortie complètement que tu vois presque tout le filetage que tout est ressorti et que en bas si tu as ce même genre de réglages alors là tu n'en as pas là c'est fixe mais si tu as le même genre de réglages en bas et que tout le filetage de ton réglage est ressorti généralement tu peux te dire que ton frein il est au bout et qu'il y aura les deux mâchoires en fait à changer parce que là dans ces freins là c'est des freins à mâchoire donc tu es sûr et certain que si tous les câbles tout est mis au maximum du réglage c'est que tes freins sont moins changés sur une mob avec des suspensions donc tu vas contrôler que celle ci fonctionne il faut également regarder tout ce qui est pièce en caoutchouc donc généralement sur les mobs tu as des petits soufflets ici de fourche bon là ils y sont plus mais tu as des petits soufflets s'ils sont craquelés tout ça ça sera des frais aussi à faire parce que pour les changer il faut déposer tout l'intérieur de la fourche forcément l'usure de tes poignets donc là on est sur de la poignée qui est d'origine tu vois elle est complètement morte alors qu'ici elles sont plutôt en bon état par contre si tu veux jouer un petit peu sur les détails et négocier un peu le prix tu vois là on est sur de la poignée peugeot alors qu'on est sur une moto confort quelque chose de très important aussi à regarder c'est que ta mob et tous ses accessoires qu'elle soit complète pour ne pas avoir deux pièces à rechercher parce que c'est des pièces qui peuvent être parfois très compliqué à rechercher là par exemple alors celle ci elle les a ses carter mais là ils sont dans l'atelier mais une mob qui n'a pas ses carter ça peut vite devenir cher une paire de carter actuellement pour une moto bécane basique genre 51 ça peut tourner entre 40 50 euros voire plus pour la paire de carter donc c'est toujours des frais en plus à faire également regarder que toutes les optiques et tout ce qui est lumière ça soit en très bon état mais également que ça soit fonctionnel ici toi tu as des clignotants il faut que tout soit fonctionnel si tu veux pas être embêté il faut vraiment que tout soit fonctionnel après tu peux les retrouver en neuf en refabrication mais par contre c'est vraiment de la qualité vraiment médiocre donc si tu peux avoir tout d'origine sur ta mob toutes ces pièces qu'elle soit vraiment complète c'est vraiment le mieux du mieux bien sûr il va falloir que tu contrôles ta transmission alors il faut contrôler la transmission vélo mais également contrôler la transmission moteur parce que ça c'est vite des frais et si on peut les éviter c'est plutôt pas mal contrôle également la courroie parce que celle ci souvent toi il est un petit peu caché donc on la voit pas trop contrôle son état c'est très 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 important une courroie qui lâche c'est toujours chiant surtout quand tu es en balade donc contrôle bien aussi ta courroie surtout quand elle lâche et que tu n'as pas d'outils pour la réparer ah bah oui si tu n'as pas d'outils alors une courroie tu n'as pas besoin forcément d'outils quoique sur ces modèles là tu vois tu as un petit cache et tout ça à démonter donc ça peut vite être compliqué donc ça c'est des petites choses qu'il faut vraiment voir pour être sûr de d'être en bon état alors tous ces petits défauts que tu pourras trouver sur la mobe selon tes capacités et ton savoir-faire peut-être ça va être insurmontable à réparer ou alors tu dois dire ça coûte trop cher et alors là je te conseille de passer à une autre recherche de passer à une autre mobe si tu penses que la réparation tu ne peux pas la faire par toi même ou que ça va te coûter trop cher passer une autre c'est pas bien grave des mobilettes il y en a plein sur les petites annonces mais par contre si le modèle t'intéresse vraiment et que tu vois à droite à gauche des petits défauts hop une courroie à changer des poignets à remplacer tu vois que les freins c'est limite limite des gains de des gains avec les câbles tu vois qu'il ya un petit peu du jeu partout dis toi que tous ces petits détails peuvent te permettre aussi de faire baisser le prix de la machine et ce qui est bien aujourd'hui du coup c'est qu'on a tous internet sur nos téléphones et que devant le vendeur tu peux aller chercher le prix de la pièce que tu devras remplacer tu peux faire un micro devis on va dire devant le vendeur pour te dire bah écoute j'ai tant de pièces là à remplacer regarde ça coûte ça 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 plus la main d'oeuvre si je le fais faire et là tu pourras te permettre du coup de négocier le prix de la mobilette bah ouais 450 dirhams bien sûr tu m'as vu quoi tu prends pour un touriste il ya quelque chose qui est très très important à regarder également c'est les numéros que tu as les numéros de châssis de ta mobilette donc sur les vieux modèles souvent tu l'as au niveau des hauts bancs côté à côté transmission et puis après sur des mobilettes un peu plus moderne comme l'orange ici tu as ta petite plaque que tu as au niveau de la colonne de direction tu avais aussi certains certains modèles au niveau du pédalier côté vélo sur le cadre juste derrière le pédalier tu avais tes numéros de frappé dessus donc voilà ça c'est des choses qu'il faut bien regarder si tu as des numéros de série qui ont été tu vois que ça a été poncée ou gratté que ça ou alors ta mobilette il n'y en a pas du tout dessus c'est pareil fuit parce que tu arriveras pas à faire d'immatriculation de suivre ça sera hyper compliqué à gérer par la suite donc si tu n'as pas ces numéros là ne tente même pas de l'acheter et puis quelque chose que je trouve très important aussi si tu cherches une mob prend ton temps ça c'est très très important je l'ai déjà dit mais prends ton temps parce que faut pas sauter sur la première tu seras forcément déçu prend ton temps de bien te renseigner sur tous les modèles il en existe plein de modèles différents donc essaye de choisir celui qui te correspond le mieux au niveau esthétique au niveau motorisation au niveau voilà faut qu'il te ressemble le plus avant de te lancer à prendre le premier qui vient ou alors c'est un coup de chance tu peux acheter d'une mamie puis elle te dit bah tiens je te donne ma mobilette ou je te la vends 50 balles oui là forcément tu l'achètes mais si tu t'en cherches une vraiment et que tu t'es mis un petit budget sois patient elle arrivera forcément dans les annonces et là tu pourras te faire ta petite mob ton petit rêve et ça sera forcément une bonne affaire n'hésite pas ou nous le dire dans les commentaires si tu as d'autres conseils pour acheter une mob et je vous dis à la semaine prochaine salut il est toxique il est toxique son gaz il est toxique son gaz 8.14 je crois pour avoir un motard Ah ouais, 8.14 C'est vraiment un motard Alors ? 15 minutes, je suis mort